Je vais vous présenter un semi-god mode qui va vous permettre de faire des manches en illimité, gagner des gublegums en illimité et faire de l'XP en illimité tout en dormant, sans rien faire les mecs. Vous pouvez aller dormir, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez aller travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va se faire en illimité. Alors ce glitch se passe sur la map Citadelle des Morts, mais pour réaliser ce glitch, je vous conseille fortement d'utiliser l'augmentation de votre atout corps à corps corsé, Extraction Vampirique, ce qui va vous permettre de récupérer justement des points de vie pour chaque élimination. Ensuite, là je vous conseille de mettre Entraînement de Force pour tuer les zombies en illimité, peu importe la manche. Avec ceci très important dans l'atout Jugger-Nog, là vous allez devoir mettre la capacité, enfin l'augmentation armure réactive, ce qui va permettre de choquer les ennemis à chaque fois que vous aurez une plaque d'armure qui va se casser, ça va les paralyser. Et avec ceci, vous allez mettre aussi plaque durable, qui va augmenter légèrement la durabilité de l'armure. Alors maintenant, pour réaliser le glitch, il vous faudra obligatoirement l'épée de lumière améliorée. Si vous ne savez pas comment la faire, je vous mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, quand vous avez amélioré votre épée, là il va falloir acheter l'atout corps à corps corsé, plus l'atout Masto. Par contre, très important, je vous déconseille d'utiliser l'atout Soda Alimentaire, parce que si vous l'utilisez, ça va complètement faire bugger le rythme des zombies, et là vous risquez de mourir à cause de cet atout. Donc très important, ne vous en équipez pas. Quand c'est bon, vous n'avez plus rien d'autre à faire, sauf vous rendre au spoon dans la taverne. Là, vous allez monter sur le comptoir, exactement là où je vous le montre dans le gameplay. Ensuite, vous allez essayer de vous caler dans le coin avec le petit pot de fleurs qu'il y a sur le bar. Quand vous êtes dans ce coin-là, vous allez regarder exactement là où je vous le montre dans le gameplay, et vous allez mettre des coups d'épée en illimité. Donc pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos paramètres manette, ensuite d'échanger L1 et R1 avec L2 et R2. Comme ça, vous pouvez mettre un morceau de carton qui maintient votre touche R1 pour faire des coups d'épée en illimité. Et très important, je vous conseille de rester debout, parce que si vous vous mettez accroupi, les amalgames vont pouvoir vous pousser. Mais si vous restez debout, vraiment bien calé dans le coin grâce au pot de fleurs qui est à vos pieds, logiquement, les amalgames ne vous pousseront jamais. Et ensuite, vous avez juste à regarder exactement là où je vous le montre dans le gameplay pour que vous puissiez tuer les araignées qui viendront pendant les manches spéciales. Et même les lucioles, elles vont tous se placer devant vous automatiquement, donc vous allez pouvoir les tuer en illimité. Alors si maintenant vous avez un problème avec la visée automatique, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos options, manette, ensuite dans visée. Là, vous allez désactiver l'aide à la visée, comme ça vous êtes sûr que votre viseur ne va pas bouger pendant toute la nuit si jamais vous allez dormir. Donc voilà, en soi, c'est un semi-god mode parce que vous êtes invincible à moitié. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une élimination, vous allez gagner des points de vie grâce à l'augmentation de la tout corps à corps corsée que je vous ai dit de vous équiper, qui va vous permettre de récupérer de la vie à chaque élimination. Et pour finir, grâce à l'épée de lumière, quand elle est chargée, à chaque fois que vous allez faire une élimination, vous allez récupérer des plaques. Donc forcément, ça va vous rendre quasi invulnérable. Et comme vous pouvez le voir dans le gameplay, à un certain moment, il y a deux amalgames, il y a plein de zombies qui m'attaquent, mais pourtant, je ne meurs pas. Je récupère à chaque fois des plaques et de la vie en illimité. Donc pour le coup, maintenant, je n'ai plus rien à faire, juste à maintenir la touche R1 en illimité pour que les manches passent toutes seules et que je gagne des gobble gomme et de l'XP en illimité. ... ... ...